Bienvenue dans l'épisode 4 de l'arme ultime. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux armes exotiques. Si les armes d'Europe occidentale, du Proche-Orient et plus globalement du bassin méditerranéen nous sont assez familières, certaines armes de cultures éloignées peuvent sembler assez étranges. Dans cette vidéo nous allons donc découvrir quatre armes exotiques provenant de civilisations lointaines aussi insolites qu'impressionnantes. Le Maquawilt, arme primitive aztèque dont l'utilisation sanglante terrifia les conquistadors espagnols. Le Crochet du Tigre, arme traditionnelle chinoise aujourd'hui encore utilisée dans les arts martiaux. La lance des Kiribati, arme aussi belle que mortelle, tout droit sortie du royaume de Poséidon. Louroumi, épais fouet au maniement spectaculaire, véritable tornade d'acier. Le Maquawilt est à la fois une arme tranchante et contondante utilisée par les guerriers aztèques en méso-amérique. Il s'agit d'une sorte d'épée massue en bois de 70 à 80 cm de long, garnie d'éclats d'obsidienne, une roche volcanique vitrifiée, semblable à du vert noir, extrêmement tranchante mais également très fragile. Les descriptions faites de l'arme par les conquistadors espagnols attestent le fait que le Maquawilt était manipulé comme une épée à deux mains, à la différence près qu'après s'être abattu sur la cible, l'arme était tirée en arrière à la manière d'une scie afin de provoquer d'énormes dégâts, déchirant la chair et dispersant une multitude de petits éclats d'obsidienne dans la plaie béante, provoquant d'abondants saignements et perforations des organes internes. De plus, toujours selon certains témoignages de conquistadors, le Maquawilt aurait été capable de couper un homme en deux d'un seul coup, voire même de décapiter un cheval. Peut-être que ces témoignages exagèrent les faits, peut-être pas. Toujours est-il que cette arme causait des blessures tellement impressionnantes et mortelles que les conquistadors espagnols la redoutaient terriblement. Ainsi, le Maquawilt alliait le tranchant du rasoir d'obsidienne à la sauvagerie d'une scie à bois, débitant ses victimes en morceaux à la manière d'une véritable tronçonneuse primitive. Il est difficile de connaître l'origine exacte du crochet du tigre, parfois considéré comme une arme antique chinoise utilisée par les guerriers de la dynastie Song au Xe siècle, ou même plus tôt dans l'histoire, tandis que certaines sources historiques affirment que l'arme serait plus récente. Le crochet du tigre est une arme très atypique, sorte d'épée-crochet, dotée d'une garde effilée en croissant de lune et d'une pointe acérée en guise de pommeau. Souvent utilisée par paire, les crochets du tigre permettent de saisir et d'arracher l'arme d'un adversaire, d'accrocher un cavalier pour le faire chouard de sa monture, d'assainer de violents coups avec le tranchant de la garde et même d'enfoncer une armure avec la pointe du pommeau. Extrêmement polyvalente, cette arme a été popularisée par les pratiquants d'art martiaux du nord de la Chine qui, avec un long entraînement, parviennent à utiliser l'arme à son potentiel maximum comme le fait d'en joindre les deux extrémités pour ne former plus qu'une seule arme articulée décuplant sa puissance cinétique. Cependant, le crochet du tigre reste aisément utilisable, sans entraînement, à la manière d'une simple épée-crochet. Il est fort probable qu'elle fût inspirée d'un outil de paysans militarisé mais rarement utilisé dans de véritables batailles rangées. Ainsi, le crochet du tigre est une arme complète qui peut, avec un entraînement adéquat, venir à bout de n'importe quel ennemi. Dans le nord du Pacifique, la Micronésie est un ensemble d'îles et d'atolls coralliens. Les seules ressources disponibles pour les hommes y vivants sont celles de la mer. Ainsi, les guerriers des îles Kiribati, partageant leur habitat avec les féroces requins bulldog, les véros requins tigres ou encore les impressionnants requins marteaux, ont tiré avantage de ces squales pour créer une arme impitoyable. Longue de 1m50 à 2m, la lance des Kiribati est une lance primitive en bois sur laquelle sont répartis plusieurs rangées de dandrequins, jusqu'à 400 au total. Les dandrequins sont terriblement tranchantes et leurs bords crénelés agissent comme de vrais couteaux à viande. La lance des Kiribati devait être utilisée à la manière de n'importe quelle lance, bien qu'elle puisse frapper de taille également, mais cela ne devait pas être aussi efficace qu'un coup d'estoc, plongeant la pointe effilée de l'arme dans la cible, suivie de la multitude de dandrequins découpant et arrachant de gros bouts de chair sur son passage et causant de mortelles hémorragies. Ainsi, la lance des Kiribati était une arme aussi légère que simple d'utilisation, aussi létale que la morsure du grand requin blanc. Originaire de la région du Kerala, en Inde, l'Urumi est une arme très particulière mélangeant l'épée et le fouet. En effet, l'arme est constituée d'une poignée et d'une garde sur laquelle sont attachées une ou plusieurs lames souples mesurant entre 1m20 et 1m50, voire plusieurs mètres pour de rares exceptions. Souvent utilisée par deux, un Urumi dans chaque main, le maniement de cette arme se fait par de une grande rotation agile, comme une sorte de danse guerrière utilisant la force centrifuge pour infliger de terribles lacérations à l'adversaire. Ces rotations spectaculaires sont particulièrement bien adaptées au combat contre plusieurs adversaires, notamment en cas d'encerclement, mais également très dangereuse pour les éventuels alliés trop proches. La souplesse de l'arme la rend particulièrement difficile à contrer, à la manière du fléau d'armes européens. Mais elle est elle-même presque inutilisable pour parer un coup de lance ou d'épée. De plus, cette souplesse et cette légèreté rendent les dégâts cinétiques moins importants que ceux causés par une arme rigide. Les blessures infligées par l'Urumi n'étaient pas à même de trancher et séparer un membre du corps, mais plutôt d'infliger de multiples lacérations et en taille profonde. Cependant, certains récits historiques laissent penser que les lames de l'Urumi auraient parfois été enduites d'un venin d'origine animale afin de rendre ces blessures difficiles à soigner, voire mortelles. Ainsi, l'Urumi était une arme réservée à des guerriers bien entraînés, se jetant seul dans les rangs adverses dans un tourbillon d'hémoglobine. Alors, laquelle de ces quatre armes exotiques mérite sa place dans le musée des armes ultimes ? Donne-moi ton avis en commentaire. Pour ma part, j'adore vraiment le Mako Wilt parce qu'il est simple d'utilisation et d'une sauvagerie sans pareil. Mais je ne pense pas que ce soit le plus efficace. En réalité, je pencherais plutôt pour le Crochet du Tigre qui est multifonction à la manière un peu du marteau d'armes européen. Je pense que c'est bien, c'est très simple.